L'honorable député dit de graves allégations d'inconduite sexuelle au sein de nos forces armées canadiennes. Ces témoignages sont importants autant pour le comité que pour le public. Pourtant, Zita Astrovas, l'ancien chef du cabinet du ministre de la Défense nationale, refuse de comparaître. Le ministre de la Sécurité publique peut-il confirmer que sa chef du cabinet actuel, Zita Astrovas, va comparaître au comité de la Défense. L'honorable ministre. Monsieur le président, je l'ai dit un peu plus tôt, le gouvernement croit et appuie le travail extrêmement important qu'ils réalisent l'ensemble des comités. On travaille de façon très près avec le comité. Nos ministres comparaissent, répondent à toutes les questions, on fournit les documents qui nous sont demandés, des milliers et des milliers de pages, et on le fait, M. le président, de façon professionnelle et avec plaisir. Mais ma collègue doit savoir que les comités sont maîtres de leur propre destinée. Ils prennent eux-mêmes leur propre décision et j'espère qu'elles vont respecter ça. L'honorable député, M. le président, savoir qui savait quoi et quand, en matière d'allégation d'un conduite sexuel à l'encontre de l'ancien chef d'état-major de la Défense, c'est essentiel pour assurer aux femmes canadiennes de pouvoir servir dans les forces d'âme et canadiennes en égalité et sans crainte. En tant que fonctionnaire, l'ancien chef de cabinet du ministre de la Défense, Zita Astrovas, est au service des Canadiens. Son témoigne est nécessaire pour que le comité de la Défense puisse faire son travail. La ministre de la sécurité publique peut-il confirmer quand son chef de cabinet, Zita Astrovas, témoignera devant le comité ? L'honorable ministre, je l'ai dit précédemment, les comités effectuent un travail important. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nos ministres comparaissent, répondent aux questions. Quand on nous demande de fournir des documents, nous le faisons. Nous avons fourni des milliers et des milliers de pages. Nous faisons ce qui doit être fait, mais ma collègue sait parfaitement que les comités sont maîtres.